Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les grandes articulations. La construction et l'entretien des infrastructures est un défi majeur pour le développement de la République démocratique du Congo, déclaration du ministre des infrastructures à l'issue d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement jeudi dernier devant la presse. Matata Ponyo, candidat président de la République pour l'élection du 20 décembre prochain, n'est toujours pas tiré d'affaires dans le cadre de ses poursuites judiciaires en lien avec le dossier Bukhan Alonjo. Et enfin, en dehors de nos frontières, les civils palestiniens peuvent désormais quitter la zone de combat après la décision prise par l'armée israélienne, celle d'observer des pauses quelques heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza. Un rebonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Le congrès américain a adressé une correspondance à l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au sujet du processus électoral en cours, prélude des élections présidentielles, législatives et communales, prévues le 20 décembre prochain. Les sénateurs américains ont exprimé leur soutien à la transparence électorale. Dans cette correspondance adressée au chef de l'État datée d'ici novembre, ceux parlementaires disent être préoccupés par le fait que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas assuré une transparence adéquate concernant les fichiers électoraux. Les fichiers électoraux déclarés fiables par la CENI étaient contestés par l'opposition. Il y a quelques mois, notamment les opposants. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Delice Senga, candidats à la présidentielle, avaient organisé deux manifestations pour déclarer une réforme de ces organes, qui selon eux vont amener la fraude et au chaos. Il considère aussi que les fichiers électoraux sont fantaisistes, notamment parce que l'enrôlement n'a pas pu avoir lieu dans des territoires en proie aux violences armées et que l'audit a été réalisé en un temps record de cinq jours. Autre la fiabilité des fichiers électoraux, les congrès américains s'est dit également préoccupés par l'opacité qui entoure le budget de dépense de la Commission électorale nationale indépendante. Les congrès américains exhortent le gouvernement et la CENI à publier les données sur le dépense comme première étape vers l'amélioration du contrôle public et la confiance dans les processus électoraux et pour assurer la communauté internationale sur le feu que la Commission électorale nationale indépendante dispose de ressources financières dont elle a besoin pour l'administrer les élections. Dans un autre volet, ces parlementaires ont déployé les agressions physiques contre le personnalité politique, les accèlements de militants de partis politiques, détentions arbitraires de membres de la société civile et des journalistes. Et au Sénat, la Commission écofine de la Chambre haute du Parlement a rappelé au gouvernement ses obligations pour mettre fin à l'échappement du budgétaire au trésor public. C'était au cours d'une réunion qui a connu la participation des membres de cette commission. Le Premier ministre Jean-Michel Samalu Kondé et quelques membres de son gouvernement. Yves Maëlle revient. Plus de 11,3 milliards de dollars américains échappent au trésor public. C'est une des conclusions des enquêtes faites par la Commission écofine du Sénat pour maximiser de recettes. Les sénataires ont rappelé au gouvernement ses obligations présentes au bureau du président du Sénat. Le Premier ministre Jean-Michel Samalu Kondé, accompagné de quelques membres du gouvernement, ont échangé sur les recommandations faites par cette commission pour la maximisation du budget de la République démocratique du Congo. Nous avons estimé qu'il était important, avant que ce chiffre ne soit porté justement dans la loi des finances et l'exercice 2023, nous avons pensé qu'il était important qu'une rencontre de haut niveau ait lieu entre les présidents du Sénat, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement pour plancher sur cette situation et insister auprès du gouvernement pour que les droits qui ont été calculés soient effectivement recouvrés. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux, nous comme écofine du Sénat, pour évaluer la mise en œuvre. Cette séance de travail intervient au moment où les Sénats examinent en seconde lecture le projet de loi des finances exercices 2024. Du Sénat à la fonction publique, après l'annonce sur le retard dans la paie du mois d'octobre 2023 des fonctionnaires publics, une réunion d'évaluation s'est ténue jeudi dernier entre l'intersyndicale nationale de l'administration publique et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou. A l'issue de cette réunion, l'INAP confirme l'effectivité de la paie du mois d'octobre et appelle les agents qui ne sont pas encore servis au calme. Suivez. Nous avons été en réunion d'évaluation parce que c'était prévu depuis le jour où nous avons informé les agents que la paie du mois d'octobre interviendra avec un retard. Alors il était prévu que nous puissions nous rencontrer avec le vice-premier ministre et ses services pour évaluer. Nous sommes aujourd'hui les neufs. Nous devrions savoir à quel niveau se trouve la paie. C'est pour ça que nous sommes venus le voir et nous avons évalué. La paie est dans les bons. Déjà depuis vendredi passé, la paie a commencé. On a payé les militaires, les policiers et tous les enseignants et quelques services de sécurité. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins sept banques qui vont être servies. Donc dès demain, ceux qui sont dans des banques telles qu'Afriland, Iboa, BGFI Bank et ainsi de suite, devront aller toucher leur salaire. Donc pour nous, la promesse est tenue et par rapport à une certaine rumeur qui circule pour une quelconque descente à la place Golgotha demain, vendredi les 10, nous rassurons, nous demandons aux agents que ces messages-là n'émanent pas de l'intersyndical national de l'administration publique et qu'il n'y a aucun citrine ou quelconque rassemblement des agents qui est prévu demain. Nous demandons aux agents de vaquer à leurs occupations. Je viens d'annoncer au sommaire que la construction et l'entretien des infrastructures est un défi majeur pour le développement de la République démocratique du Congo, a déclaré dans la soirée du jeudi 9 novembre le ministre d'État, ministre des infrastructures Alexis Guizarro, au cours d'un briefing sur le bilan et perspective du secteur des infrastructures co-animé avec son collègue de la communication et portée parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans les cadres de ces efforts visant à promouvoir les développements économiques et sociaux, le gouvernement s'est lancé dans divers programmes de réhabilitation et de modernisation des infrastructures à travers le pays. Cette initiative ambitieuse vise à améliorer la connectivité et à créer un environnement propice aux investissements, au commerce et à la mobilité des citoyens, a déclaré devant la presse le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction ITPR, qui avait à ses côtés le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nous avons connecté toute cette étendue, ça nécessite des investissements importants, des investissements coûteux et cela prend surtout du temps, parce qu'on ne construit pas une route, à titre d'exemple, en une année, deux années, trois ans, parce que bien souvent, les distances qu'il y a entre nos différents chefs-lieux, pour ne prendre que cet exemple-là, sont des distances qui vont dans des centaines de kilomètres, pour ne pas parler de milliers de kilomètres. Une route telle que la route nationale numéro 5, par exemple, vous fait plus de 1300 kilomètres. Concernant les projets Kinshasa Zéro Trou, Alexis Guissaro affirme que ces programmes visent à réhabiliter quelques artères qui ont été identifiées dans la capitale. Kinshasa Zéro Trou, nous l'avons baptisé ainsi parce qu'il s'agit d'une ambition du gouvernement. Notre gouvernement ambitionne, le gouvernement de Wario ambitionne, de faire de Kinshasa une ville sans trous. C'est pour cela que nous avons appelé ça Kinshasa sans trous, ou Kinshasa Zéro Trou. Ça ne veut pas dire réhabiliter toutes les artères de Kinshasa, mais s'attaquer aux artères dégradées de manière à ce qu'il n'y ait plus de trous dans la ville de Kinshasa. Rappelons que le ministre d'État a à notre annoncé un grand projet d'acquisition d'engin et d'équipement pour l'Office des routes de l'OVD. Tout à fait autre chose à présent. Après l'interpellation de 42 étudiants à situation irrégulière par la police burundais à Bujumbura, les jeudis 9 novembre 2023, lors d'un contrôle dans un quartier de la commune de Ngangara, dans une interview accordée à nos confrères de la radio Top Congo FM, le vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Badou a indiqué que les formalités étaient déjà en cours pour la mise à jour de leur titre de séjour en territoire burundais. On l'écoute. Nous avons été saisis par notre ambassadeur en poste à Bujumbura. Selon les dernières informations à notre possession, effectivement, 42 compatriotes congolais, pour la majorité des étudiants, ont été interpellés. Il faut noter qu'à Bujumbura, la police a l'habitude d'effectuer des bouclages dans des quartiers où ils constatent des mouvements suspects des jeunes, des œuvrés. C'est ainsi que, tôt le matin, dans la zone des Ngangara, la police est montée sur les étudiants congolais qui louent des maisons dans ces quartiers. Et c'est lors de ce contrôle qu'ils ont été arrêtés. La plupart ne sont malheureusement pas en ordre avec l'immigration. Notre ambassadeur est actuellement sur les lieux de l'aire détention et nous travaillons pour leur libération. Il faut noter quand même que le Burundi est une sphère avec laquelle la RDC entretient des très bonnes relations bilatérales, des relations basées sur des liens historiques et nous travaillons justement pour que pareille situation ne se répète plus. Affaire Bukanga-Lonjo, la Cour constitutionnelle vient de fixer de nouveau une audience pour ce 13 novembre 2023 à ces sujets. Le juge de cette Cour avait souligné de poursuivre le procès même en l'absence du prévenu Matata Ponyo. Ce dernier a, à deux réprises à travers ses avocats, sollicité la remise de l'instruction avançant l'état de sa santé. Matata Ponyo et son co-accusé Grobler-Christopher, patron de la firme sud-africain, Africom sont invités afin d'éclaircir la lanterne de la Cour sur le présimé détournement de plus de 2 millions de dollars américains alloués au projet du parc agroalimentaire de Bukanga-Lonjo. Dossier à suivre. Et en Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi 9 novembre 2023 le déploiement de plus de 3200 membres de l'armée pour lutter contre les activités minières illégales dans le pays. Regardez. 3 300 membres de l'armée sud-africaine seront déployés pour lutter contre les activités minières illégales. L'annonce a été faite jeudi par le cabinet du président Cyril Ramaphosa. Comme indiqué par son porte-parole, les membres de la force de défense nationale sud-africaine auront pour mission d'aider la police jusqu'au mois d'avril 2024. L'opération est chiffrée à près de 25 millions d'euros, précise le communiqué. En Afrique du Sud, notamment dans la province de Goteng, la région est parsemée de puits et de tranchées profondes laissées par des générations de mineurs informels. Ces derniers tentent de gagner de l'argent en travaillant dans des puits clandestins, parfois au péril de leur vie. Mais ces opérations illégales affectent également les mines en activité. Les entreprises se plaignent depuis des années pour leur argent et la menace que cela représente pour leur personnel. En Afrique du Sud, oui, mais encore un peu plus loin, en Israël, l'armée israélienne a accepté d'observer des pauses de quelques heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza pour permettre aux civils palestiniens de quitter cette zone où les combats avec le Hamas font rage sans perspective de cesser les feux, le reportage et de nos confrères de France 24. Sur ce couloir d'évacuation, présenté comme sécurisé par Tsaal, une foule compacte de civils. Sur des kilomètres, ils sont probablement des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir, direction le sud de l'enclave. Des Gazaouis avec leur famille, des enfants apeurés, des personnes handicapées qui profitent de pauses tactiques décrétées par l'armée israélienne pour évacuer. Selon Washington, ces trêves quotidiennes dureront quatre heures. Cent mille personnes environ auraient déjà emprunté ce couloir en deux jours. Certains déplacés ont découvert un paysage de désolation sur leur chemin. « On a marché au milieu du chaos. J'ai vu les martyrs sur la route, des personnes avec leurs membres déchiquetés. Il y avait des chars, des occupants autour d'eux, des véhicules et des habitations en feu et détruits, des usines détruites aussi. Je n'ai vu que de la destruction autour de nous. » À la manœuvre, le Qatar, selon plusieurs sources anonymes, qui auraient joué le rôle de médiateur dans les négociations entre Israël et le Hamas. À la clé, la libération d'une douzaine d'otages, dont des Américains retenus à Gaza, en échange d'une trêve. Mais publiquement, Israël refuse un cessez-le-feu tant que tous les otages ne sont pas libérés. « J'aimerais mettre fin à toutes les fausses rumeurs et rappeler une chose très claire. Il n'y aura pas de cessez-le-feu sans la libération de tous nos otages. » Deux d'entre eux, retenus par le djihad islamique, sont apparus dans une vidéo publiée par le mouvement palestinien, qui affirme être prêts à les libérer si les conditions sécuritaires sont réunies. Les combattants du Hamas sont, eux, une nouvelle fois appelés à la libération des prisonniers palestiniens. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, après une longue période de maladie, le célèbre animateur du tout-puissant Mazembe, Anglaisbert Papi Muteba, très connu au nom de Robo, est décédé dans la soirée du jeudi 9 novembre 2023 aux cliniques universitaires de Lubumbashi. C'est le club noir et blanc de Lubumbashi qui a publié l'information ce même jour sur ses canaux de communication. Aussitôt, la nouvelle annoncée, le président des corbeaux, Moïse Katoumbi, a présenté les condoléances à la famille de l'illustre disparu. Rappelons que Papi Muteba, dit Robo, est un fervent supporter du tout-puissant Mazembe. L'homme a été présent chez les corbeaux durant tous les moments et il a servi en toute loyauté et est parmi ceux qui ont accompagné le club Le Choix à Abu Dhabi lors des deux premières Coupes du Monde jouées. Et voilà, c'est avec cette information que nous allons boucler ce journal. Mais avant tout, voici le rappel de grandes articulations. La construction et l'entretien des infrastructures est un défi majeur pour le développement de la RDC. Déclaration du ministre des infrastructures à l'issue d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement jeudi dernier devant la presse. Et Matata Ponyo, candidat président de la République pour l'élection du 20 décembre prochain, n'est toujours pas tiré d'affaires dans le cadre de ses poursuites judiciaires en lien avec le dossier Bukanga Lonjo. Et enfin, en dehors de nos frontières, les civils palestiniens peuvent désormais quitter la zone de combat après la décision prise par l'armée israélienne, celle d'observer des pauses quelques heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza. Et voilà tout pour ce soir, Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Baissez Télévisions, mais dans notre temps, passez un excellent week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.